J'ai récemment vu un documentaire sur le Pérou fascinant, ce beau pays, les couleurs, les traditions, le costume traditionnel et le machu pichu. Une fois le thème a été dévoilé, les 7 merveilles du monde, j'ai naturellement opté pour le Pérou. Comme chacune de mes participations, j'aime bien aller sur de nouvelles pistes, sortir un peu des sentiers battus, surprendre et me surpasser aussi, partager avec mon propre public mon univers original. Ma collection est très colorée à l'image du costume péruvien. Une collection de couleurs vivantes, de broderies sous forme de fleurs, de nouvelles coupes et d'autres détails. Bien entendu, avec ma touche personnelle et repenser d'embellir le Kaftan marocain. Ma participation à l'événement Kaftan du Maroc est pour moi une station incontournable. J'ai eu l'occasion de participer 6 ans et à chaque fois je suis sur de nouvelles pistes, de nouveaux horizons. Je me surpasse et le fait aussi de participer une fois sur deux, ça me permet de prendre du recul, de m'imprégner des nouvelles tendances mondiales et de revenir avec un nouveau souffle, une nouvelle collection travaillée dans la règle du lard. L'événement Kaftan du Maroc fait peau neuve à chaque édition. Il surprend autant les talents que le public et il a permis au Kaftan marocain de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et inspirations mondiales. Et en même temps, le fait de donner aux designers l'occasion de s'exprimer librement autour d'une thématique a permis au public d'être plus réceptif. Mon style est simple, élégant et singulier. Je construis toujours mes collections autour d'un idéal beau, rare, luxueux et original. Le Kaftan marocain symbolise un patrimoine culturel. Il s'est modernisé au fil du temps. Il est devenu plus qu'un simple habit traditionnel, mais plutôt un vrai terrain d'expression artistique. L'événement Kaftan à l'éveillé. Il ne se concentrait pas au nom. L'événement Kaftan a l'éveillé en ligne. L'événement Kaftan à l'éveillé en ligne. L'éveillé en ligne.